Supposons qu'une grille de rue commence à la position 0,0 et s'étende vers le nord et l'est. L'itinéraire le plus court empruntant ses rues à partir du point 0,0 jusqu'au point I,J est long de I plus J bloc, allant de I bloc à l'est et de J bloc au nord. Question, combien y a-t-il d'itinéraires de ce type? Je pense que le plus simple, c'est de considérer un exemple. Imaginons que nous partons du point 0,0 pour aller au point 5,3. Par exemple, un bloc vers l'est, un bloc vers le nord, trois blocs vers l'est, deux blocs vers le nord et un bloc vers l'est. Donc, nous avons pris cette possibilité-là, E, N, E, 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 N, N, E. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer le nombre de telles possibilités. Il s'agit donc du nombre de permutations de ces huit éléments, 8 parce que 5 plus 3, dont 1 apparaît 1, 2, 3, 4, 5 fois, et le deuxième élément apparaît 1, 2, 3 fois. Nous devons donc calculer le nombre de permutations de ces 5 plus 3 éléments dont l'un se répète 5 fois et l'autre 3 fois. Cette permutation à répétition se calcule par la factorielle de 5 plus 3 divisé par la factorielle de 5 et encore divisé par la factorielle de 3. Cette formule se généralise tout de suite pour la coordonnée I, J. Nous cherchons donc le nombre de permutations de ces I plus J éléments dont l'un se répète I fois et l'autre J fois. Et ça, ça se calcule au moyen de cette fraction. Pour cette question, on demandait juste la réponse finale, pas le raisonnement. Je trouve que c'était vraiment mignon comme question d'examen d'entrée.